Mission 100% placement, intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommeret. Et notre mission c'est de vous aider à avoir un coup d'avance sur les marchés anticipés de la séance avec nos deux traders Jean-Louis Cussac et Giovanni Filippo. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Giovanni Filippo depuis Bourse Direct et Jean-Louis Cussac pour Perceval Finance. Giovanni, un CAC donc légèrement en retard, ça se joue à pas grand chose, mais voilà, dans le rouge alors que tous les autres marchés européens sont dans le vert. Il y a une sous-performance parisienne aujourd'hui. Vous l'avez souligné, il y a deux secondes, un total qui plombe un petit peu, je dirais, la tendance du CAC 40. Voilà, bon, pour l'instant rien de très particulier à dire. On a quand même réalisé un nouveau top annuel dans le sillage de la BCE. Tout va bien sur les marchés européens, on amonde la Fed. Alors bon, d'après le consensus, une nouvelle hausse des taux est attendue ce 15 mars. Donc on aura le résultat des courses, si je puis dire, à 19h, mercredi prochain, heure française, suivi du discours de Janet Yellen à 19h30. C'est un rendez-vous que tout le monde considère relativement important, cette fin de premier trimestre, dans le sens où il pourrait provoquer une réaction atypique. Alors maintenant la question est de savoir est-ce que le mouvement d'anticipation n'a pas déjà, je dirais, inclus en termes de prix cette hausse des taux. On aura, je dirais, la réponse mercredi soir prochain et donc pour ceux qui ne travaillent pas les dérivés, surtout jeudi matin à l'ouverture. Donc à ce stade, on ne constate aucun signe d'essoufflement. Juste un potentiel graphique et technique à la hausse limitée à court et moyen terme. Alors ce qui est ennuyeux, c'est qu'on a des divergences à court et moyen terme. C'est-à-dire que le CAC a fait des prix supérieurs par rapport au précédent. Les indicateurs ne sont pas supérieurs aux indicateurs mathématiques, ça c'est un peu ennuyeux. On évolue sous la forme d'un biseau ascendant qui est une figure baissière dont la résistance hebdomadaire se situe à 5035 cette semaine et 4900 le support. Donc vous voyez que d'un point de vue graphique, technique et événementiel, les enjeux sont assez importants. Voilà, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je pense que je profiterai certainement d'une réaction atypique, c'est-à-dire d'une impulsion haussière pour couper les positions courtes à la hausse. Alors 5035-5045 à court terme, 85-95 sur excès et 5145 étant la cible optimale, je dirais, sur un horizon de quelques semaines. Voilà, on verra. Pour l'instant, on reste très prudent dans la situation actuelle. Et les premiers signes, je dirais, d'un retournement à la baisse, je dirais, ça sera surtout sous les 4900 points sur la semaine. On a de la marge, en effet. Jean-Louis Cussac, vous les sentez de plus en plus positifs ces marchés désormais ou on reste dans une espèce de ventre mou, dans un marais duquel on aurait du mal à se dégager ? Non, je les sens exactement comme d'habitude, toujours aussi hésitants, avec de temps en temps des poussées comme ça avec les financières. En dehors des financières, ces derniers temps, il n'y a vraiment pas eu de moteur. Deux points importants cette semaine, c'est l'échéance des contrats à mars, donc échéance importante trimestrielle. Ensuite, on a le changement d'horaire à partir d'aujourd'hui, donc avec les États-Unis. Donc il y a pendant deux semaines, on aura une heure de décalage comme... Oui, Wall Street va ouvrir à 14 à 30 désormais. Exact. Sinon, rien à signaler sur le marché. Moi, j'essaie toujours d'acheter sur des replis. Là, j'étais placé dans la zone entre 85 et 70. On n'est pas allé bien bas. Donc là, on est par exemple placé à 76 dans ces eaux-là pour tenter un achat sur repli et offrir à cet achat un potentiel, puisque les relais ne sont pratiquement jamais là, ou alors de temps en temps, bien sûr, il y en a, mais c'est rare. Donc, même stratégie. Vraiment, rien à signaler. On est à 420 millions. Donc, aucun volume, aucune initiative, rien du tout de nouveau. Il faut faire avec. Peut-être que ça va s'animer dans la journée ou demain. Bon, on suivra tout ça, évidemment, sans faute, avant la Fed, mercredi, en effet. Puis les élections aux Pays-Bas, il ne faut pas les oublier, avec l'extrême droite légèrement devant dans les sondages. Et tout se jouera donc après-demain. Merci beaucoup, messieurs, nos deux traders du jour, Jean-Louis Cussac, Perceval Finance et Giovanni Philippot depuis Boursière.